Je suis Bahimé Auguste, coordonnateur du PADFA, programme d'appui au développement des filières agricoles. Le PADFA est un projet qui a pour maître d'ouvrage le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et financé par le Fonds international de développement de l'agriculture, le Fonds de l'OPEP et l'État de Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a pour objectif d'intervenir sur trois filières, à savoir le riz, la mangue et les cultures maraîchères, avec comme spécificité d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne des valeurs de ces filières-là, allant donc depuis la production jusqu'à la consommation. Donc, ce projet a démarré sa mise en œuvre depuis 2018, avec la signature de l'accord de financement qui est intervenu en mars 2018. Donc, il est dans sa phase de démarrage effectif. Et le projet va couvrir cinq régions du pays, à savoir les régions qui ont comme chef lieu de régions Corogo, qui sera d'ailleurs le siège du projet, Fekese-Dougou, Bundiali, Katiola et Boaké. Alors, en ce qui concerne le montant, c'est un projet qui a comme coût 43 milliards de francs CFA à peu près, et qui devrait se dérouler sur sept années. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans notre première année, et nous avons fini donc en 2025. Pour ce qui concerne les activités collaboratives que nous avons en ce moment avec Africa Rice, je voudrais indiquer qu'Africa Rice a contribué à la formulation du projet. Donc, nous nous sommes arrivés pour la mise en œuvre du projet, mais nous avons bénéficié de l'accompagnement d'Africa Rice dans la phase de conception du projet. Et dans la phase d'exécution, pour ce qui concerne la filière RIE, nous avons beaucoup d'attentes du côté d'Africa Rice. Nous avons d'ailleurs déjà eu plusieurs séances de travail avec Africa Rice sur ce plan-là. J'aurai l'occasion de revenir sur ces aspects. Mais je voudrais indiquer, et comme je l'ai dit tantôt, que nous intervenons, le projet va intervenir pour chacune des filières sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Et donc, nous avons, pour ce qui concerne le RIE particulièrement, un souci, un objectif de production de semences pour pouvoir permettre la culture du RIE dans les zones du projet. Nous avons à peu près 3 000 hectares de RIE à mettre en valeur pour lesquels nous entendons mettre à disposition des producteurs environ 4 000 tonnes de semences. Donc, c'est un volet pour lequel nous attendons beaucoup d'Africa Rice. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'ils vont nous accompagner sur ce plan-là. Comme j'avais indiqué, le PADFA intervient sur 3 filières et sur l'ensemble de la chaîne des valeurs de ces filières-là. Je vais focaliser sur le RIE particulièrement. Et donc, nous avons au niveau du PADFA un volet de notre intervention qui va concerner l'accroissement de la production. Donc, pour accroître la production, nous avons à travailler sur la production de semences. J'ai indiqué que nous avons un objectif de production de 4 000 tonnes de semences. Nous devons installer un réseau IRN de distribution de ces semences-là. Et donc, aider à ce que les paysans puissent accéder facilement aux semences de qualité. Dans le volet valorisation du RIE, donc toutes les activités post-récolte seront prises en compte, la transformation et le stockage. Et sur ces aspects-là, nous attendons, par exemple, que Africa RICE nous accompagne. Nous sommes très intéressés par rapport à leur expérience en matière d'étuvage. Dans le cadre du projet, il y a une vingtaine de groupements d'étuveuses qui doivent être installés. Et nous attendons également un accompagnement de ce côté-là. Il y a également la mise en place et la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles lesquelles nous avons échangé déjà avec Africa RICE et qui a une expertise dans ce domaine-là qui nous intéresse parce que nous espérons qu'au niveau de nos zones, les paysans puissent accéder à travers la technologie toutes les expériences positives qui ont montré leur efficacité et qu'ils puissent utiliser ces expériences-là. En ce qui concerne le volet financement, comme j'ai indiqué, c'est un projet dont le financement est bouclé. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau-là. Le projet est financé par le FIDA, le fonds de l'OPEP et l'État de Côte d'Ivoire avec une participation des bénéficiaires. Le financement existe. Il s'agit de la mise en œuvre et nous pensons qu'avec l'unité de gestion qui est en place et l'appui des différents partenaires, nous pourrons mettre en œuvre efficacement les composantes de ce projet-là et atteindre les objectifs qui sont fixés. Je vous remercie.